Merci. Merci M. Edzel. M. Breton. Oui, merci M. le Président. On le sait, ce texte a été rédigé avec beaucoup d'imprécisions. Il y a effectivement une préparation un peu précipitée qui amène à des imprécisions, notamment en termes juridiques. Le fait que vous ayez choisi de ne pas demander, de ne pas solliciter, alors que, comme le disait très bien notre collègue Marc Le Fur tout à l'heure, vous en aviez la possibilité, Mme la rapporteure, de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, fait qu'il y a des imprécisions juridiques. Et l'article 2 en était l'illustration même, puisqu'il prévoit, cet article 2, à la fois la publicité des actes de l'Etat civil et la consécration du livret de famille dans le Code civil. Or, il a fallu un amendement de nos collègues Gosselin et Poisson pour sortir un peu du flou juridique dans lequel vous étiez mis, avec votre rédaction, pour renvoyer un décret, effectivement, pour préciser le contenu de ce décret. Alors, la question, elle est effectivement, Mme la rapporteure, ou à défaut Mme la ministre, comment allez-vous rédiger ce décret pour définir le contenu du livret de famille et également les conditions de sécurisation du livret de famille afin de lutter contre le risque de fraude ? Nous attendons des réponses aujourd'hui, sinon ce sera une nouvelle preuve que ce texte a été préparé dans des conditions très mauvaises. Je vous remercie.